L'iris confusa, ou iris bambou, est un iris assez particulier. On l'appelle iris bambou parce que sa tige ressemble à une canne de bambou. Au bout de cette tige, qui peut mesurer facilement 60 cm de haut, vous avez des feuilles en éventail. Et c'est au milieu de ces feuilles que vont sortir les tiges florales. Bon là, la floraison est passée, donc je vous donne rendez-vous au printemps prochain pour les voir, puisqu'ils fleurissent vers le mois d'avril-mai. Sur cette tige, vous allez avoir au moins une dizaine de fleurs d'iris, bien typique, d'à peu près 6 cm de diamètre, dans des tons de bleu ciel, bleu pâle jusqu'à blanc, avec quelques taches oranges. C'est vraiment une fleur ravissante, qui exhale en plus un parfum de vanille, donc c'est vraiment une plante extraordinaire. Il disparaît en hiver. Alors, ce n'est pas un champion de la rusticité, parce qu'il va tenir à peu près jusqu'à moins 9, moins 10 degrés. Donc n'hésitez pas à le mettre dans une terre bien drainée, une terre riche en humus et vraiment bien drainée. Mettez-le aussi à l'abri des vents froids, pour qu'il ne soit pas abîmé par le froid ou par des gelées un peu fortes. Si vraiment vous êtes dans une région aux hivers rudes, n'hésitez pas à l'hivernée dans une pièce fraîche et claire pendant l'hiver. C'est un iris qui n'aime pas le plein soleil. Il faut vraiment qu'il soit à mi-ombre, ou à l'ombre du moment que ça reste lumineux, mais il faut absolument éviter qu'il ait les rayons directs du soleil sur lui. Il n'aime pas ça du tout. Si l'hiver est doux, son feuillage sera persistant. Au printemps, ne touchez pas les tiges qui sortent de la souche, c'est elles qui vont porter les fleurs. Et si une tige paraît abîmée, vous attendrez la fin de la floraison pour la supprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada